Kyle Ellison fait le tour de son quartier pour distribuer de l'eau potable à ses voisins. Sa voiture est pleine à craquer, des quelques valises qu'il a pu emporter avant d'être évacué. Kula n'est pas la Haina. Ici, l'incendie n'a pas été meurtrier, mais ce petit quartier du centre de Maui a tout de même été durement touché. C'est là qu'habite My Castle. Lorsque Kula a été évacué, il est resté derrière pour tenter de protéger sa maison et celle de ses voisins. C'était tellement chaud que j'avais l'impression que mes yeux brûlaient, se souvient-il. L'incendie de Kula a été violent, sa trajectoire imprévisible. Certaines maisons ont été réduites en cendres, d'autres, situées tout près, ont été épargnées. Monika Louis n'hésite pas à parler d'un miracle. Pendant dix heures, elle a aussi tenté de sauver sa maison des flammes avec des boyaux d'arrosage. Pendant qu'elle luttait contre le brasier, Monika ignorait le drame qui se déroulait dans l'ouest de l'île. Sarah Poitra-Wright, elle, connaît trop bien l'ampleur des dégâts à la haina. Vétérinaire sur l'île de Maui, elle soigne les animaux blessés depuis presque une semaine. Hier, je sois un petit cochon qui avait vraiment les onglons tous brûlés, les pattes brûlées. La Québécoise s'est installée à Hawaï il y a un an à la recherche d'un petit bout de paradis. Une des raisons qui nous ont poussés à se sauver, c'est parce que moi, je suis extrêmement conscientisée au changement climatique. J'avais l'impression qu'ici, on s'en sauvait un peu, mais dans les dernières années, ils ont de la sécheresse ici aussi. Monika aussi, vu que le drame de Maui serve de sonnette d'alarme. Kyle, lui, en veut davantage au gouvernement et aux renforts qui tardent à arriver. Pour lutter contre le sentiment d'impuissance, le jeune homme continue à distribuer des vivres. Alors que dans son quartier, la menace d'incendie plane toujours. Ici Ashton Medi, Radio-Canada, sur l'île de Maui.